Alors moi j'ai fait un one woman show humoristique. En fait c'est un mix entre un seul en scène et un one woman show. C'est à dire qu'il y a des vannes, il y a de l'humour mais il y a également de l'émotion. Le théâtre c'est aussi ça, ça a amené les émotions et toutes les émotions. Donc c'est vrai que ce n'est pas que du rire, il y a aussi de l'émotion. Eh bien écoute voilà j'ai toujours aimé la scène, j'ai toujours aimé monter sur scène, faire rire, souvent des fêtes de famille, il fallait que je monte sur le podium, faire mon intéressante. Et puis voilà et puis un jour je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire du théâtre et c'était un peu difficile de passer le pas. Et avec un ami on s'est mis le pari de s'inscrire un jour à la compagnie du café théâtre et de prendre des cours de café théâtre. Et on s'est dit si tu y vas j'y vais, si tu y vas j'y vais, donc on y est allé. Voilà et on a fait une année de cours de café théâtre et puis là forcément on est monté sur scène, on a testé des choses, on a testé des sketchs et on s'est rendu compte que c'était très flippant. Forcément on a le trac mais qu'est ce que c'était bon et c'est ce côté agréable d'après la scène qu'en fait on veut revivre et c'est pour ça qu'on remonte sur scène très souvent. C'est une première, j'ai un One Moment Show de près 50 minutes et j'ai fait la première date en mai dernier. Voilà et ça faisait deux ans que je me disais qu'il fallait que je m'émette, j'avais le texte, il fallait juste que je l'apprenne et que je mette en scène et voilà je me suis enfin mis le pied à l'étrier et je l'ai joué pour la première fois en mai dernier sur Nantes. Alors ce spectacle il est écrit avec Elodie Pou qui est une humoriste qui était une amie à moi à la compagnie Café Théâtre et qui est devenue une humoriste connue sur Paris maintenant et en fait on a décidé ensemble d'écrire ce One Moment Show et donc c'est l'histoire, souvent quand on écrit un premier one c'est un peu son histoire. En fait le pitch c'est une femme qui a 42 ans qui vient de se faire larguée par son mari et qui fait le constat de sa vie de se dire ben voilà mon mari s'est barré, mes enfants sont grands sont partis aussi et moi ben j'ai rien fait ce que je voulais quoi et mon rêve c'était de monter sur scène et de faire de la scène. Donc elle décide de mettre en place tous les ingrédients pour faire de la scène et donc il va lui arriver des aventures, elle va faire des rencontres avec des gens et c'est ça que je raconte dans mon One pour essayer d'arriver sur la scène à la fin du spectacle. Voilà c'est un petit peu de vécu, pas complètement parce que c'est... je me suis pas fait quitter, c'est plutôt moi qui ai quitté mais bon mais voilà oui c'est une histoire un peu souvent on raconte un peu nos vies quoi quand on écrit nos premiers One Man, One Woman. C'est une histoire collective donc avec Elodie Pou qui un jour a décidé de bien vouloir m'aider et qui a écrit ce spectacle dans les trains, dans les loges quand elle attendait et tout. C'est également un travail avec Romain Pénaud qui est mon metteur en scène et également quelqu'un qui fait aussi mon graphisme sur les flyers et qui m'aide aussi sur sur les réseaux sociaux et puis j'ai aussi eu la chance d'avoir un bar qui m'a donné ma chance pour jouer ma première date, c'est le Montecito à Nantes. Les scènes ouvertes, alors les scènes ouvertes ce sont des plateaux d'artistes que je programme, c'est une sorte de laboratoire, ça s'appelle talent tout terrain donc c'est tous les quinze jours dans ce fameux bar qui s'appelle le Montecito et puis en fait c'est une scène où on vient s'essayer chacun à dix minutes pour montrer son talent donc soit ils sont humoristes, soit ils sont chanteurs, soit ils sont jongleurs ou faire de la magie ou faire de l'hypnose, voilà c'est une soirée un petit peu cabaret et donc je programme les artistes, je les présente, j'y joue moi même, c'est aussi là que j'ai rodé mon spectacle et certains de mes amis humoristes rodent leur spectacle également, sketch après sketch et on travaille la proximité de jouer aussi parce que c'est un petit bar donc on joue beaucoup en proximité des clients qui nous sont venus nous regarder donc c'est un exercice difficile et à la fois génial parce que après quand on joue dans des grandes salles et ben voilà le plus dur c'est de jouer dans des petites salles plutôt que dans des grandes je vais jouer sur Nantes au TNT à côté du Québéco, je vais jouer le samedi 1er février et le samedi 22 février à 19h à 19h donc voilà si vous avez envie de venir découvrir mon spectacle je vous y invite